Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le salon de l'auto à Paris. Et il y a un truc qui nous a vraiment choqué, c'est qu'il manque plein de constructeurs européens. Il manque BMW, Audi, Volkswagen, Volvo, Seat, enfin les grands noms quoi. Mais en revanche, il y a plein de nouveaux acteurs, notamment chinois et vietnamiens, qui je pense vont faire mal aux constructeurs européens et américains dans les prochaines années. On va faire le tour et voir un petit peu qui va être le vainqueur de ce match. On commence ce tour d'horizon des voitures chinoises avec le constructeur BYD. C'est le numéro 2 mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla. Tesla est juste devant Volkswagen. On démarre avec la BYD Atto 3 qui est un SUV compact et qui pour 40 000 euros va venir concurrencer la Kia Niro EV, si vous la connaissez, qui est une référence du marché. Et à côté de ce SUV abordable, il y a aussi une berline et un gros SUV. C'est la berline qui s'appelle Hahn et le SUV qui s'appelle Tang. Et là c'est 71 000 euros, donc attention c'est beaucoup plus cher, mais ça vient concurrencer la Tesla Model S et la Tesla Model X. Alors je vais vous l'avouer, j'ai été agréablement surpris par la qualité des matériaux, mais également par le système d'infodivertissement. Ce n'est vraiment pas cette image que j'avais en tête pour des voitures chinoises. Et c'est vrai qu'ils risquent de faire un petit peu du mal à la concurrence, notamment européenne. Et alors pour la berline et le gros SUV qui coûtent 70 000 euros, là on a vraiment une grosse sensation de qualité, avec du cuir mais ultra moelleux, des sièges ventilés, enfin un écran énorme à l'air pour les passagers. C'est vraiment, on est dans le luxe quoi. Alors BYD, ça existe depuis 1995, donc ce n'est pas un nouveau constructeur. Mais il y a des petites start-up qu'on va découvrir, qui sont beaucoup plus jeunes, avec des produits encore plus innovants et qui donnent encore plus envie. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Aura ? Aura c'est une nouvelle marque, mais en fait qui appartient au groupe chinois GWM qui existe depuis 1976. Avec cette nouvelle marque, c'est du 100% électrique. Et l'une des voitures qu'on adore vraiment à la rédac, c'est la Funky Cat. La Funky Cat, c'est une petite voiture toute mignonne qui vient un petit peu concurrencer la Mini. Et vraiment à l'intérieur, c'est assez spacieux, c'est très technologique. C'est une conduite autonome de niveau 3, il prévoit. Donc ça veut dire que la voiture sait faire tout, toute seule, avec des caméras vraiment partout à l'extérieur, à l'intérieur, etc. L'infodivertissement, c'est bluffant parce que, enfin vraiment, on adore. Il y a de la couleur partout, c'est fluide, c'est réactif, etc. C'est vraiment une bonne surprise. Et elle n'arrive pas toute seule puisqu'il y a aussi sa grande sœur, la version berline qui s'appelle The Next Aura 4. Et là, encore une fois, il y a un peu de l'inspiration chez Porsche, un peu chez Bentley. Le design est magnifique, c'est vraiment très réussi. Une longue berline, on sent que c'est luxueux rien que par le design extérieur. Et à l'intérieur, ça se confirme puisque les sièges sont moelleux, c'est du joli cuir, c'est une belle interface, des beaux matériaux. C'est vraiment une belle surprise. Pour le prix et la disponibilité, il va falloir patienter encore un petit peu puisque pour la Aura Funky Cat, la petite, elle sera vendue autour de 38 000 euros d'abord en Allemagne, ensuite au Royaume-Uni et a priori par la suite en France d'ici un an à peu près. Et pour la grande berline, encore aucune information. A priori, commercialisée en 2023, mais aucun prix n'a été révélé. On passe à un autre constructeur chinois qui s'appelle CRS et vous ne connaissez sûrement pas puisqu'il vend pour l'instant uniquement le CRS3 qui est un SUV électrique en France. Mais c'est décevant en termes d'autonomie. Bon, le prix, ok, il est bon, mais pour le reste, pas du tout. Mais là, par contre, on a vu quelque chose qui nous a beaucoup intrigués. C'est la CRS5 et avec 600 chevaux, plus de 500 km d'autonomie, autour de 60 000 euros avec les premières livraisons au début de l'année 2023. Et ça, ça peut faire très mal à certains constructeurs américains comme Tesla, pour ne pas le citer. Et on enchaîne sur un constructeur encore chinois qui, je pense, va beaucoup vous intéresser puisque c'est vrai qu'actuellement, la voiture la moins chère électrique, c'est la Dacia Spring avec, bon, beaucoup de points négatifs, même si son prix, c'est vrai, c'est un vrai argument. Eh bien, là, l'Ipmotor va venir frapper un petit peu dans la fourmilière avec sa T03 puisque pour 24 990 euros, soit à peu près 5 000 euros de plus que la Dacia Spring, les prestations, elles vont être vraiment meilleures que la Dacia Spring a priori puisqu'on a une meilleure autonomie, 280 km au lieu de 230, une charge vraiment rapide pour passer en 30 minutes d'à peu près 20 à 80% alors que la Dacia Spring, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Le confort, bon, on ne peut pas dire, même si on est monté à bord, on dirait qu'il y a un petit peu plus de place, mais bon, ça se vérifie. Le petit toit, pas ouvrant, mais panoramique, c'est vraiment sympa. Les matériaux qui ont l'air vraiment de qualité, même s'il y a beaucoup de plastique, on ne va pas se mentir, et l'infotainment, les deux écrans, il y en a un pour le combiné d'instrumentation et l'autre pour l'infodivertissement, là, on sent que c'est un vrai système d'exploitation chinois mais qui est vraiment plus qualitatif que ce qui se fait en Europe. Ça pourrait vraiment être une super alternative à la Dacia Spring et peut-être même lui voler la vedette qui sait avoir. On finit ce petit tour d'horizon des constructeurs asiatiques par Vintfast qui est un constructeur vietnamien, c'est en fait le seul constructeur automobile du pays. Il arrive en France avec 4 voitures électriques, pour l'instant la VF8 et la VF9 et il y aura en plus par la suite la VF6 et la VF7 qui, je pense, fonctionneront beaucoup mieux en Europe puisque c'est des gabarits beaucoup plus compacts. On a hâte d'avoir le prix et les disponibilités pour les VF6 et VF7 puisque pour ne rien vous cacher, les VF8 et VF9, on les trouve un petit peu chères puisque, ok, la VF9, elle a pour elle l'argument d'avoir 7 sièges ce qui est très peu courant dans le domaine des voitures électriques mais elle est placée plus chère que la Mercedes EQC alors qu'il faut pourtant de solides arguments pour venir se frotter à la concurrence des constructeurs allemands et surtout donner confiance au public, aux consommateurs pour venir acheter des voitures qui sont pour le moment inconnues en Europe et même dans le monde puisque les premiers exemplaires viennent de sortir des chaînes de production. Bon, on a vu plein de voitures qui venaient de l'autre bout du monde maintenant on s'attaque à un autre marché, les voitures françaises et européennes. On commence tout de suite avec Renault qui est venu avec trois concept cars magnifiques la R5, la R5 Turbo et la 4L grosse nouveauté, la 4L qui vient d'être dévoilée c'est la 4L, on dirait, on se regarde dans Cyberpunk vraiment, c'est plus la 4L qu'on connaissait avant c'est la 4L SUV, baroudeuse, enfin magnifique j'ai hâte de voir le modèle de production il ne ressemblera sûrement pas exactement à ça mais on a vraiment hâte malheureusement, pas de prix, pas de dispo et pas de fiche technique pour ces trois modèles puisque c'est des concept cars on devrait en savoir plus l'an prochain ou dans deux ans maximum mais on a vraiment, vraiment hâte de voir ça sortir et il y avait également Mobilize qui est la filiale de Renault qui nous a dévoilé la Duo la Duo en fait c'est la remplaçante de la Renault Twizy vous savez la toute petite voiture avec juste deux sièges l'un derrière l'autre où il n'y avait pas de fenêtre bah ça y est, enfin, il y a des fenêtres donc c'est à peu près le même design mais mieux au goût du jour avec un petit écran vraiment sympa la lumière, le phare à l'arrière c'est vraiment très cool aussi comme la Twizy de Renault elle est disponible en deux versions 45 km heure à partir de 14 ans et 80 km heure à partir de 16 ans l'autonomie est un petit peu en hausse puisqu'on passe de 120 à 140 km du côté de chez Stellantis et plus particulièrement Jeep et Peugeot bah on a été un peu déçu on va pas vous mentir la Jeep Avenger alors ok, moi j'adore elle est canon d'extérieur vraiment son look est très cool en jaune, bah vraiment super sympa mais à l'intérieur un petit peu plus déçu bah c'est pas très cosy on va pas se mentir les matériaux un petit peu durs le plastique dur, etc l'infodivertissement, l'écran c'est d'un autre âge mais vraiment on est loin des productions chinoises on a un petit peu l'impression d'être sous Android c'est fluide, etc là c'est vraiment à l'ancienne et il y a un détail bah ça nous a étonné vraiment c'est une petite voiture miniature posée sur le tableau de bord la même couleur que la voiture c'est un peu bizarre est-ce que ça sera là dans la version de production on ne sait pas bon voilà on passe chez Peugeot avec les grandes nouveautés de ce salon bah non il n'y en a pas en fait on attendait la 408 électrique bah on a eu la 408 hybride il va falloir encore attendre un petit peu avant de pouvoir la voir la version électrique et on est quand même monté dedans dans la 408 parce qu'on est curieux dans cette 408 hybride bah c'est un peu comme chez Jeep l'infodivertissement c'est à peu près la même chose le combiné d'instrumentation est assez cool avec un effet 3D mais bon ça nous a pas convaincu pour l'instant on a hâte d'essayer la version 100% électrique toutefois la grande question qu'on se pose pour Peugeot c'est où est la plateforme dédiée 100% électrique comme a pu le faire Renault avec la Zoé puis la Mégane et la R5 qui est à l'état de concept car mais chez Peugeot bah on a beau chercher on n'a pas trouvé comme on vient de le voir les constructeurs asiatiques arrivent en force sur le marché de la voiture électrique avec des belles innovations à des prix relativement abordables à l'inverse les constructeurs européens sont un petit peu en retard sur l'électrification et comme on l'a vu il n'y a pas de modèles vraiment innovants qui vont arriver en 2023 et la conséquence de tout ça ça pourrait être la disparition pure et simple d'une ou plusieurs marques européennes ou françaises comme ça a été le cas justement pour LG et HTC lorsque Xiaomi est arrivé en force avec des téléphones vraiment très haut de gamme pour un prix beaucoup plus inférieur et donc cela soulève beaucoup de questions par rapport aux constructeurs chinois et le premier problème c'est les concessions le service après-vente le réseau de vente et il est vrai que quand une marque arrive en France et en Europe il faut bâtir un réseau très large avec plein de concessions que ce soit en ville à la campagne des centaines des milliers de points de vente alors les constructeurs asiatiques mettent de l'argent là-dedans mais ça va mettre du temps avant d'arriver à un niveau de service équivalent à celui d'un Renault ou d'un Peugeot où en effet il y en a vraiment dans énormément de villes en France et en Europe alors on peut un petit peu nuancer ce problème avec deux points le premier c'est que maintenant beaucoup de ventes se font par internet on prend l'exemple de Tesla où il est inutile de se déplacer dans un showroom ou dans une boutique Tesla puisque tout peut se faire en ligne avec sa carte de crédit puis avec un RIB et le deuxième point c'est aussi que maintenant les constructeurs viennent à vous on reprend encore l'exemple de Tesla mais aussi de NIO le constructeur chinois qui vient de se lancer en Allemagne il y a des petites camionnettes qui peuvent venir chez le particulier pour réparer la voiture s'il y a un problème et une autre problématique qui est souvent mise en avant lorsqu'on parle de constructeurs automobiles chinois c'est le fait que les voitures viennent de loin et donc que c'est pas très écologique en effet c'est un petit peu le cas puisque les voitures sont fabriquées en Chine avec une énergie qui est très fossile puisqu'il y a beaucoup de charbon et c'est vrai qu'en France avec le nucléaire les énergies renouvelables en France et en Europe la conception la production d'une voiture va être moins polluante l'autre problème lié à l'écologie c'est qu'elles viennent de Chine souvent par bateau et que c'est vrai que les bateaux ne sont pas électriques ils consomment beaucoup beaucoup de fuel de kérosène de pétrole et donc ça ça émet également du CO2 alors c'est pas forcément une grosse problématique dans le sens où il y a des milliers de voitures sur un seul et même bateau mais il est vrai qu'une voiture qui est produite en France et qui vient par rail ou par camion c'est beaucoup moins polluant et parlons un petit peu aussi de la culture totalement différente entre la Chine et l'Europe dans certaines voitures on a pu voir des infotainments un petit peu étranges dans le sens où les icônes on ne les aurait pas vues comme ça nous dans des voitures européennes ou l'autre exemple c'est chez NIO par exemple on a testé le T7 où il y avait un assistant virtuel mais complètement saoulant ils n'aient que de parler et les chinois ils adorent mais nous on avait juste envie de l'éteindre et ce n'était pas possible donc voilà c'est des petites choses comme ça par exemple chez BYD dans l'Ato 3 il y a des cordes de guitare sur le côté de la voiture dans la couloir et ça, ça fait du bruit et je pense ça va être insupportable et voilà c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis justement sur la question des constructeurs chinois qui arrivent en Europe n'hésitez pas également à vous abonner à nos réseaux sociaux qui sont dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501